Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'expression analytique du produit vectoriel et on va calculer quelques surfaces. Restez avec nous. Premièrement, nous allons voir l'expression analytique du produit vectoriel. Comme propriété, sur l'espace qui a apporté un repère orthonormé direct, on considère deux vecteurs U et V. On s'intéresse aux coordonnées du produit vectoriel U et V dans la base IJK, telle qu'elle est donnée de la forme ci-dessus. Le X, c'est le déterminant Y et X' Z' Le Y, c'est X, X' Z' Le Z, c'est X, X' Y, Y' N'oublions pas que le Y doit être multiplié par un moins. Donc, les coordonnées sont X moins Y, Z. Donc, autrement, on va écrire que le produit vectoriel de U et V est égal, comme vous le voyez ici dessus. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour le déterminer ? Comme exemple, on a les deux vecteurs U et V, on a posé des coordonnées comme ce qui suit. Alors maintenant, pour déterminer le X, on va prendre seulement ce que vous voyez ici. Donc, on va enlever le X, le X', on va laisser cette partie et on va trouver que le X, c'est le déterminant de Y, Y' Z' qui nous donne Y, Z' moins Z, Y' Ainsi, pour le Y, on va laisser seulement le X, X' et le Z, Z' et on obtient la formule. De même, pour le Z, on va enlever la troisième partie, laissant les deux premières parties et on trouve le déterminant qui nous donne X, Y' moins Y, X' Comme exemple, on a deux vecteurs AB et AC, deux coordonnées mentionnées ici sur l'exemple, on veut calculer le produit vectoriel de ces deux vecteurs. En utilisant la méthode, on va poser les coordonnées des deux vecteurs, moins 1, 2, 0, 0, 0, moins 1, et on va utiliser la méthode précédente pour déterminer les deux coordonnées. Donc, premièrement, on va barrer la première coordonnée, on laisse les deux, et on les pose, donc 2, 0, 0, moins 1. Pour le J, on va enlever cette partie et laisser les deux autres. Donc, on trouve moins 1, 0, 0, moins 1. Et ainsi de suite, pour le troisième, on trouve moins 1, 2, 0, 0. Après le calcul, donc 2, moins 1, ça fait moins 2, 0, 0, donc c'est moins 2I. Avec moins 1 fois moins 1, ça va leur donner 1, avec le moins, c'est moins, et moins 1 fois 0, 0, 2 fois 0, ça fait 0. Donc, on obtient le vectoriel de AB et AC est égal à moins 2I moins J. D'où les coordonnées de ces vecteurs sont moins 2, moins 1, 0. Maintenant, on va passer à l'application des produits vectoriels, dont le calcul des surfaces. Alors, premièrement, pour calculer la surface d'un triangle, c'est égal à la formule. Donc, ici dessus, c'est 1,5 la norme du produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC. Maintenant, pour calculer l'air d'un parallélogramme, on obtient que sa surface est égale à la norme du produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC. Alors, on va maintenant passer à un exemple, on va calculer la surface du parallélogramme ABCD, tel que AB égale à 6, AD égale à 4 et l'angle BAD égale à P sur 6. Donc, notant S, la surface ou l'air du parallélogramme, on a par défini par propriété que le S est égal à la norme du produit vectoriel qui nous donne ABAD, le sinus de l'angle. Donc, il suffit d'une application numérique, donc le sinus de P sur 6 égale à 1 sur 2, et on trouve que S égale à 12 unités d'air. Un autre exemple, donc on va calculer la surface du triangle ABC, sachant maintenant les coordonnées de AB et C. Donc, par définition, par propriété, la surface est égale à 1,5 la norme du produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC. On va calculer le vecteur AB vectoriel AC. En utilisant la même méthode qu'on a vue précédemment, c'est le même exemple des deux vecteurs, donc on obtient que c'est égal à moins 2I moins moins J par norme. Donc, on trouve que c'est égal à la racine de 2,5, d'où la surface égale à la racine de 5 sur 2 unités d'air. Merci pour votre attention, à la prochaine.